coucou les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto make up donc celui ci où j'ai utilisé un rouge à lèvres que je vous ai présenté dernièrement de la marque colo pop cosmétiques du mal à parler aujourd'hui mais donc voilà donc j'espère que c'est un petit tuto qui vous plaira et avant de passer au tuto je vous dis mon collier vient de light in the box voilà voilà vous pouvez le voir j'ai déjà fait mon teint j'ai appliqué le blush sunrise de chez slick alors initialement j'étais partie pour l'horizon de chez mac sauf que comme je ne retrouve pas sur ma table de maquillage je me suis dit bon celui de la fera l'affaire et en highlight j'ai utilisé ma poudre de chez dior donc il s'agit de la dior skin nude tan transat édition donc je vous ai déjà montré et tout et j'ai aussi déjà appliqué ma primer potion de chez urban decay sur ma paupière mobile et ma paupière fixe pour que mon maquillage tiennent bien toute la journée je vais commencer par appliquer un fard à paupières beige clair sous mon sourcil pour qu'il ressente mieux donc je vais utiliser le foxy de ma équipe de d'urban decay mais vous pouvez utiliser la couleur que vous avez enfin voilà le beige que vous avez ensuite je vais prendre un fard à paupières qui est un petit peu or un peu bronze donc il s'agit du light bronze de ma loura pro palette que j'applique sur ma paupière mobile avec un pinceau estompeur je viens prendre un fard à paupières qui est un peu marron rouge façon terre cuite et tout donc c'est le siena d'anastasia beverly hills que je vais appliquer dans le creux de mon oeil en remontant un peu je viens de prendre un fard à paupières marron foncé donc celui ci c'est le brownie de chez julisius je vais appliquer en coin externe dans le creux toujours je prends le pinceau avec lequel j'avais appliqué siena et j'estompe ensuite toujours pour foncer le creux de mon oeil je vais venir prendre le fard à paupières noir donc il s'agit du black de ma pro palette et pareil je reviens l'estomper je reprends un peu de siena que je vais réappliquer dans le creux de mon oeil j'applique du crayon noir dans la muqueuse donc celui ci c'est le line liner fine eyeliner matique de chez je mets je prends un pinceau eyeliner fin avec du fard à paupières noir et je vais venir faire mon ras de cils inférieur en faisant un peu une pointe enfin en bas je ne sais pas trop comment expliquer vous allez voir tout simplement avec un petit pinceau fin je viens prendre un fard à paupières champagne donc je prends le champagne de ma pro palette de chez lourac que je venais à appliquer en coin interne de l'oeil pour illuminer mon maquillage j'applique mon mascara en ras de cils inférieur et sur mes cils supérieurs et je vous retrouve pour la bouche pour la bouche je viens mettre le crayon à lèvres créature et ensuite je vais mettre le rouge à lèvres alors je n'ai pas précisé mais j'avais déjà appliqué du baume à lèvres avant bien entendu je me pchite un peu d'eau de rose et je vous retrouve donc voilà les amis le tuto est terminé j'espère qu'il vous aura plu si jamais vous faites le maquillage n'hésitez pas à me le mettre sur facebook etc tout ça vous voyez des petites photos ça me fera plaisir je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo bye bye